Réussir en 3 minutes La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout le monde, à un moment de sa vie, peut rencontrer des difficultés. Nées de diverses initiatives de lutte contre le chômage, les associations intermédiaires ont été créées en 1987. Soutenues par les politiques publiques de l'emploi, les associations intermédiaires développent une activité économique avec les entreprises, les collectivités et les particuliers d'un territoire. En générant une activité économique non délocalisable, l'association intermédiaire permet aux demandeurs d'emploi de retrouver une place dans la société, aux entreprises et aux collectivités de mener une politique de recrutement responsable, aux particuliers de bénéficier des services de proximité avec souplesse et réactivité. Connaissez-vous Réussir ? Dans la Nièvre, Réussir recrute et accompagne plus de 200 salariés intermédiaires et les mettent à disposition de près de 1000 utilisateurs dans des domaines très divers. Orientée par Pôle emploi, Joséphine et Olivier ont déposé leur CV chez Réussir. Joséphine, 42 ans, s'est consacrée à ses trois enfants. Se retrouvant brutalement seule avec eux, elle doit trouver du travail. Son diplôme d'institutrice, obtenu à Kinshasa, n'est pas reconnu en France. Réussir va l'accompagner dans un nouveau projet professionnel. Madame Simon a besoin de quelqu'un pour garder son fils de 5 ans. Elle s'adresse à Réussir, qui saisit l'occasion de mettre Joséphine en situation. Madame Simon participe à la validation de ses compétences. L'employé de cantine de l'école s'est cassé la jambe. Le maire appelle en urgence Réussir, qui missionne immédiatement Joséphine pour le service de midi. À l'issue de ce remplacement, Réussir accompagnera Joséphine vers un CAP Petite Enfance. Aujourd'hui, Réussir la missionne régulièrement sur des remplacements et travaille avec une mairie à la pérennisation de son emploi. Olivier, 30 ans, vit chez ses parents à la campagne. Il n'a pas de permis de conduire. Olivier a de l'expérience dans l'entretien d'espace vert, mais ne vit que de petit boulot. En intégrant Réussir, Olivier entre dans un cadre de travail légal. Il cotise pour sa retraite et bénéficie de la formation professionnelle. Marcel, Lucie et Bernard font régulièrement appel à Réussir. Ils veulent faire travailler du personnel déclaré sans se charger des démarches administratives. L'association intermédiaire leur apporte un cadre simple et sécurisant. Réussir met Olivier à leur disposition pour le jardinage et le bricolage. Ses premiers salaires permettent à Olivier de financer l'auto-école. Réussir a obtenu un marché d'entretien des parties communes de logements sociaux et doit trouver six agents de nettoyage. Olivier, désormais autonome et polyvalent, est missionné. Ses compétences sont reconnues par le bailleur social, qui le recrute six mois plus tard. Joséphine et Olivier ne sont pas des cases isolées. Réussir génère 65 000 heures de travail par an dans la Nièvre, soit environ 40 équivalents temps plein. 50% des salariés sortis de l'association trouvent un emploi durable ou une formation. 97% des utilisateurs recommandent réussir.